... Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de M. le ministre des Zos de Forêt, vous souhaiter la bienvenue ici. Par rapport à la dégradation assez alarmante de notre forêt, le gouvernement s'est engagé dans une réflexion assez profonde pour définir une nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Vous êtes partie prenante du processus et nous attendons de chacun d'entre vous des propositions concrètes qui puissent faire avancer le processus APVFlect. Les 100 hectares d'éreboisement que nous allons faire, c'est avec la communauté locale. Effectivement, le monde est en train de basculer. Et si vous ne communiquez pas, les personnes ne comprennent ce que vous faites. ... Il y avait aussi comme objectif la révision des normes d'aménagement, le renforcement de capacité et la création de synergies entre les opérateurs, les agents de l'assaut d'efforts et l'OIM, tout ceci pour une gestion durable des forêts classées de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'APV, je pense qu'il y a déjà une définition de l'égalité qui a quand même été discutée depuis plusieurs années. Les trois acteurs qui sont là, qui interviennent dans la formalisation. Il y a le Centre Ivoirien d'Investissement, il y a la Chambre Nationale des Métiers, mais il y a le ministère des Oeufs au Forêt, en l'occurrence la DUF. Il y aura un test de la lettre précoce dans la région de Saint-Pédro avec le Conseil Régional, avec l'appui de la GIZ. ... ... ... Si tout le bois que nous échangeons sur notre marché local est légal, on aura sauvé vraiment notre forêt. Et je voudrais déclarer plus de cette rencontre d'échange. Merci. ... 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